Le coup d'envoi du derby, brûlant, forcément, dans un Parnasse infernal acquis à la cause... C'est fermant pour les Nîmois, il va falloir... Bien regroupé, attentive également. Villeminot pris très haut, superbe mouvement avec le travail préparatoire qui pour le moment est remarquable. Et Marine Chegault va avoir l'occasion de s'illustrer pour la première fois. Mais c'est bien Quentin Minel qui s'impose dans ce duel hors secteur. Trois broitiers sur la base arrière pour trouver systématiquement des possibilités. Le poteau pour Quentin Minel dans un angle très fermé. Et le retour, attention, la bonne répartition des Montpellierains avec en chef de file Kylian Villeminot. Il va être bien géré, peut-être. Valinius qui met la pression, qui perd le ballon sur le dribble, la reposée dribble. Et c'est pour Miquel Guigou. Miquel Guigou face à Chegault. Le premier but en contre-attaque pour les Limoines. En secteur, ballon récupéré, Yann Islène avec énormément de mouvement. Oh super ! Oh remarquable ! Le geste d'exception avec la russe. Obtenu par Nîmes. Tout à fait justifié. Regardez, merci, merci. On voit tout ça avec ce tir dans le dos. Vous voyez Mathieu Salou. 10 secondes avant la fin de l'infériorité numérique. Les Nîmois seraient inspirés sans doute d'essayer de trouver une solution. C'est fait ! La grosse flotte. Super ! Henrik Jakobsen avec la reculette accrochée par Benjamin Bateau. En pente haute. Limo. Simone. Cette association qui pour l'instant fait des merveilles. Trop ! Il a eu ça bien sûr. Arthur Lenn également. Là c'est bien fait. C'est bien fait. Bravo, monsieur. Obtenu avec Arthur Lenn qui n'est pas venu fermé. Il restera du temps. Il n'y a pas de gardien. C'est... Oh super ! La vista de Diego. Superbe Simone. Les 4 dernières secondes. Qui volent le ballon. Oh ! Et ça passe ! Goal, 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 goal ! Incroyable ! Regardez cette inspiration absolument géniale. Au buzzer. La double sanction. Et d'un plus cinq on est passé à un plus six en l'espace d'une fraction de seconde. Quelle fin de première période. Génial ! On se voit les buts. Il n'a pas connu un équipe au Starling. Mais finalement. Il faisait ses courses avant au supermarché. Désormais à pouvoir mettre de l'huile dans son mode. Même que lorsqu'il ne fait pratiquement aucun mouvement. Scotché. Duarte. L'accélération de quelqu'un qui temporise. Bravo ! Bravo ! Giverna. Giverna qui s'est appuyé sur Valentin. Oh là là ! La naïveté. La naïveté de Mathieu Salou. La passe derrière de Lucas Pellas. Et Valentin Porte. Du producteur optique. Et l'explosivité retrouvée de Valentin Porte. Ça fait une solution rapide pour les Montpellierains. Qui suit tout haut en mort de Patrice Canaillet. Reste sur un 2-0. Et peut-être 3. Oh la remise en marseillais dans le dos. Et puis le match est parfaitement préparé. Et voilà une bonne position. Voilà. C'est tout. Ça suffit. Il n'a pas besoin d'aller dans les 9 mètres. Il n'a même pas besoin. On va vérifier. Hors secteur. C'est... Oh là là. Superbe Lucas. En termes d'efficacité. Ils ont été nombreux les acteurs majeurs dans cette partie. Panic avec Wittemilow. C'est tellement bien travaillé. Vraiment. C'est d'une efficacité redoutable. Mais c'est respecté ce soir. De manière absolument admirable. Et comme un symbole. Ce dernier ballon. Cette dernière attaque. Voilà. Oh là. Le contact. Il y a eu contact. Il y a eu contact. Entre Conterminal et Hugo Descartes. Ça ne changera pas la donne. On va en rester là. Et c'est un succès majeur pour le MHB dans le derby. A sens unique. Le succès avec autorité. Avec inspiration. Avec talent. Tout simplement. Des Montpellierains. 33-23. Une fessée déculottée. Infligée aux voisins Nîmois. Ah bah oui. On n'a jamais été en mesure de rivaliser. Voilà. On n'a pas assez aujourd'hui d'acquis dans notre jeu. Je pense pour. Pour. Voilà. Quand on baisse un peu la tête. Quand on a des temps faibles. Pour être capable de marquer des buts. Plutôt faciles. Ou en tout cas assurés. Même chose aujourd'hui en défense. On a du mal à stabiliser les choses. Voilà. Aujourd'hui. La vérité elle est là. Il faut la regarder en face. C'est. C'est pas difficile. C'est une réalité. C'est juste savoir. Quoi en faire. Apprendre de ça. Les matchs s'enchaînent. Je vais pas faire la classique. C'est une chance. En tout cas. Ce qui est sûr. C'est que ça aussi c'est une vérité. C'est que mardi on a un huitième de finale de coupe d'Europe. Et que. Et que en tout cas. Au niveau de l'âme et de l'état d'esprit. On se doit absolument. On se doit absolument de montrer autre chose. Oui. Et alors. Il y a peut-être eu un tournant dans ce match là. C'est quand. Montpellier était bloqué à 20 buts. Vous avez multiplié les parades. Et puis. Nîmes. N'a pas réussi à. Diminuer l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Ouais. Je pense aussi que. Dans ce match. Une chose qui est déterminante. C'est notre retard à l'allumage. Comme. C'est un problème qu'on traîne depuis le début de cette deuxième partie de saison. On commence tous les matchs derrière. Donc derrière ça demande énormément d'énergie. Enormément de questionnement aussi sur ce qu'est-ce qu'on fait. Et pourquoi on est derrière. Et donc ça amène après effectivement à des. Voilà. Quand on arrive à la 40ème. Je pense que c'est autour de la 40ème qu'on a des balles pour revenir. Et forcément on a lâché une énergie monstre. Et c'est plus difficile. Donc voilà. C'est. Y a rien de nouveau dans ce match. Merci beaucoup. On espère qu'il y aura du mieux en coupe d'Europe. Et on vous souhaite de continuer évidemment cette campagne. Ce sera un match difficile évidemment. Face à Vélénier. On vous sent. Apaisé presque Valentin. On vous sent en tout cas. Presque fier d'avoir joué ce match. Parce que. Ça a été. Extrêmement constant. C'est ça qui a été assez impressionnant. Du début à la fin. On a vu un Montpellier extrêmement performant. Des deux côtés. Que ce soit en attaque ou en défense. Je pense qu'on peut être que fier. Ça c'est. Ça c'est clair. Je voyais des meilleures choses sur les derniers matchs. Chasse à rank. Contre ses sons. Je voyais un super état d'esprit. On se récompensait par vraiment des belles prestations. Là voilà. On a eu dix jours, quinze jours sans trop se voir. On ne savait pas trop où on en était. On a fait une super semaine vraiment. J'ai retrouvé des sourires. J'ai retrouvé une bonne ambiance. Et je voulais qu'on se récompense ce soir. On en passe dix à Nîmes. Franchement. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est la troisième victoire cette saison contre eux en match officiel. Dieu sait que c'est compliqué de battre trois fois à Nîmes dans une saison. Mais voilà. Franchement ce soir génial. Et puis encore une fois. On a l'impression qu'on a produit du jeu de qualité. C'était super. Mais voilà. On reste rigoureux dans le plan de jeu. Avec vraiment beaucoup de solidarité. Un bon état d'esprit. Et sans faire de magie. Ça fait des choses bien. On est encore trop tôt évidemment. Pour faire une conclusion de la saison. Mais est-ce que ça ne donne pas déjà des regrets de ne pas avoir fait ça plus tôt. Parce qu'on voit vraiment une équipe extrêmement cohérente dans tous les domaines. Des regrets. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. En revanche. Ce qui est bien. C'est que. Encore une fois. Être dans le dur. Et être en difficulté au classement. Ça arrive à tout le monde. Dans tous les sports. Il suffit de voir au foot. Les Bordeaux Saint-Etienne. Il suffit de voir au rugby. Toulon. Ça arrive. L'idée maintenant. C'est de savoir comment on s'en sort. Pour être mieux. Et ben. On a mangé un peu notre pain noir. Je ne dis pas qu'il nous en reste un petit peu dans l'assiette quand même. Mais. On l'a bien mangé en début de saison. Et là. Je vois des changements d'attitude. D'état d'esprit. J'ai l'impression qu'on se libère. Et voilà. Ça fait 3-4 matchs. Que c'est quand même beaucoup mieux. Donc beaucoup mieux. On prend plus de plaisir. Je revois des sourires. Donc voilà. Maintenant. On sait que la saison va être galère jusqu'au bout. Elle a été galère. Elle sera galère jusqu'au bout. On va essayer de le prendre différemment. Avec. Un peu plus de légèreté. Sans un peu de pression. Et voilà. Ce soir. On se régale. Et la pression. Vous l'enlevez. En tout cas. Vous en enlevez une grande partie. Avec un excellent début de match. Ce soir. Ça a été le cas. Encore une fois. On a l'impression que tout est déjà en place. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin d'attendre. Pour que Montpellier soit performant. Souvent. C'était notre petit péché mignon. Quand même. Sur les derniers matchs. C'est d'avoir. De mal commencé les matchs. Là. Voilà. Comme je le disais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué un match officiel. Avec la trêve internationale. Toute cette semaine. Eux avaient joué cette semaine. Donc c'était un peu remis dans le. Dans le rythme. Donc. Voilà. Bah. Psychologiquement. On était prêt. Et puis. Voilà. C'est un derby. On sait très bien qu'un derby. Il faut être. À 120%. Sinon. Ça peut. Ça peut piquer. Et voilà. Coupe d'Europe maintenant. On va recommencer à jouer tous les trois jours. Ouais. Là. On va aller à Porto. Ça va être sympa. Un beau déplacement compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...